Musique 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 Je vais te raconter une histoire qui s'est passée, là, longtemps, longtemps, en Irlande du Sud. C'est l'histoire d'un vieux fermier qui a travaillé toute sa vie, qui a mis de l'argent de côté et il a fini par devenir riche. Puis, le fermier vivait avec son fils, un fils qui aimait profondément. Et puis, le fils, lui, il était tout à fait le contraire de son père. Un jour, le vieux fermier est mort. Et puis, le fils a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fermes. Il est hérité de tout l'argent de son père. Wow! Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Et puis là, il a eu l'impression qu'il pourrait dépenser cet argent-là toute sa vie. Puis, il s'est dit, je vais en profiter, moi, de la vie. Il est parti, puis il s'est rendu à des fêtes. Il a rencontré des amis. Et puis là, son argent, après une couple d'années, il n'y en avait plus. C'est dit, c'est pas grave. Papa, il a dû certainement en cacher, tel que je le connais à la ferme. Il a cherché partout, 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 dans les coins, les raccoins. Et il a fini par trouver une belle grosse bourse remplie d'or, en dessous du toit, bien cachée. Au lieu d'avoir appris la leçon, non, il est reparti, lui, là. Il est reparti comme un cheval avec la bride dessus le dos. T'as pensé tout ça. Ça n'a pas été long. Il s'est retrouvé qu'il avait tout perdu. Il a perdu la ferme. Il a perdu son honneur. Il a perdu sa réputation. Il a perdu la raison. Ah! C'est pas grave. Je vais hypothéquer la terre. Et il a hypothéqué la terre. Mais tu sais, il faut rembourser tout ça. Il n'y avait pas les moyens. Un jour, qu'il revenait super fatigué d'une fête qu'il avait eue avec des amis, il a croisé tout près de chez eux un vieux monsieur à moitié fou qui était à côté, assis là, sur une grosse butte. Il se présente à lui, il commence à jaser. Il dit, « T'sais, moi, je m'appelle le magicien roux. » Il dit, « T'sais, moi, là, j'ai été frappé d'une malédiction. Depuis ma naissance, je joue au dé, je suis pas capable de m'arrêter. Je joue au dé, je joue au dé, et plus souvent qu'autrement, je perds, puis je me mets les pieds dans les plans. » Il propose au fermier de faire une petite partie avec lui. Le jeune homme lui répond qu'il a très peu d'argent. Alors, le magicien lui dit, « Voici l'enseignement que je te donnerai. Arrête de boire généreusement. Ne dépense pas ton argent follement. Dans l'ivreste, ne sois pas sans raison. Il faut conserver un peu d'argent pour nourrir ta bouche plutôt que de le dépenser à la foire. Sinon, il ne te restera que l'amandicité. » Le jeune homme est très impressionné par les paroles du vieux et il remercie le magicien roux pour ses conseils. Le magicien roux sort alors une paire de dés de sa poche. « Est-ce que tu voudrais jouer une petite partie ? » « C'est que je n'ai pas d'argent, monsieur. » « Je mise cent livres contre la couronne que tu m'as montrée. » Le jeune homme ne peut pas résister à l'appât du gain. La partie commence. Le vieux magicien brasse les dés. Le jeune homme prend les dés. Il les brasse à s'entourer. « Ah ! J'ai gagné ! » Il empoche les cent livres et rentre chez lui très content. À partir de ce jour-là, il change de vie. Il respecte ses contrats, prend, respecte tous ses engagements et tout va pour le mieux pour lui. Quelques semaines plus tard, Quelques semaines plus tard, dans le même sentier, il croise le magicien roux. Il le salue et lui donne de ses nouvelles. « Est-ce que tu aimerais faire une petite partie de dés ? » Bien, il faudrait établir les conditions de notre partie avant de commencer. « Oh ! Je ne te parle pas de jouer d'argent. » Le plus fort donnera un gage au perdant. Le jeune homme accepte. Le vieux magicien roux prend les dés. Il les brasse, les frotte et « Ah ! Ah ! Ah ! À toi de jouer ! » Le jeune homme prend les dés. Leur parle. « Ah ! J'ai encore gagné ! » « Alors, c'est à vous à me donner un gage. » « Et quel gage exigeras-tu de moi ? » « Oui, mais tu sais, je ne te demanderai pas grand-chose. » « Tout ce que je veux, c'est que, c'est que demain, avant-midi, la plus belle femme du monde soit chez moi. » « Rien que ça. » « Rien de moins. » « Tu sais que ce que tu me demandes, là, c'est pas facile. » « Tu sais que ce que tu me demandes, là, c'est pas évident du tout. » « Mais soit. » « C'est pas facile, mais pas impossible. » « Va-t'en chez toi. » Le fermier vient rentrer chez lui, content, sachant que le lendemain, il allait trouver ce qu'il cherchait. Il s'est couché, et quand il s'est levé au petit matin, il s'est habillé, il a descendu l'escalier, et là, dans la cuisine, assis sur une chaise à la table, il a vu la plus belle femme du monde. « Le genre de femme, là, tu sais, les cheveux, une femme avec des cheveux, puis des yeux, puis une bouche, là. » « Une femme belle, belle comme le jour, belle comme la nuit, il n'y a pas pu faire autrement que tomber en amour avec elle. » Et quand il s'est approché d'elle, la femme s'est retirée, elle a eu peur, mais le fermier s'est fait rassurant. Il a expliqué que pour venir le rejoindre, elle avait dû, avec tristesse, quitter son père et sa mère. La journée même, ils se sont mariés. Ils ont vécu comme ça pendant un an. Mais après un an, le fermier lui a dit à sa femme qu'il voulait retourner voir le magicien pour pouvoir gager encore une fois avec lui. « Non, non, mon mari, fais pas ça. Je suis sûr que c'est pas une bonne idée. Le magicien n'est pas si honnête que ça. Je crois que tu vas te faire avoir. » Mais le fermier avait la tête dure. Puis le soir même, il est parti. Il est marché jusqu'à la vallée où généralement le magicien roux se tenait. Ça n'a pas été bien, bien long qu'il l'a trouvé. Ils se sont salués. Puis le magicien s'est bien empressé de lui dire qu'il n'avait pas perdu cette mauvaise habitude-là de toujours vouloir gâcher. Il a proposé encore une fois. Ah, le fermier ne s'est pas fait prier, même s'il savait que le perdant allait être obligé de donner les gages à l'autre et peu importe quels étaient ces gages-là. Alors, la partie a commencé pour une troisième fois. Un vieux proverbe dit « Ce n'est pas tous les jours qu'on se marie. » Et le fermier aurait dû le garder en tête parce qu'il se croyait rusé, mais le magicien l'était encore plus que lui. Pendant toute cette partie, on ne savait pas lequel des deux allait gagner quand un coup décisif a fait que le magicien roux a remporté le jeu. Le cœur du fermier s'est arrêté quelques instants et il est tombé inanimé. Il est resté comme ça pendant une heure, évanoui, et quand il a ouvert les yeux, le magicien était toujours à ses côtés. Il s'est levé et le cœur palpitant, il s'est assis en face de lui et il lui a dit « Vas-y, dis-moi ce que tu veux, je ne peux pas y échapper. » Le magicien roux a planté son regard sombre dans les yeux du fermier et il lui a dit « Effectivement, tu ne pourras pas échapper à mon pouvoir. Écoute bien, je veux que tu découvres qui a volé le vaisseau d'or, qui a tué le géant Oduba. Je veux que tu me rapportes ici le glaive de lumière qui est détenu par le jeune guerrier qui vit dans le monde oriental. Je te donne exactement un an et un jour à compter d'aujourd'hui. Alors, que le courage soit avec toi, le chemin devant toi est long et il ne sera pas droit. » Sans un mot, le fermier s'est levé et entraînant les pieds, il est retourné jusqu'à sa maison. En le voyant entrer la tête basse et la peau, le teint livide, sa femme a su qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Alors, elle l'a questionné, elle s'est assise à côté de lui et lui a demandé d'où il arrivait, qu'est-ce qui s'était passé. Le fermier connaissait l'instinct et la clairvoyance de sa femme et il sut qu'il ne pourrait pas lui cacher la vérité. Alors, il lui a raconté qu'il était retourné voir le magicien et ce qui s'était passé. Elle a levé les yeux au ciel. « Si tu avais suivi mon conseil, mon mari, tu n'aurais pas eu une histoire de ce genre-là à me raconter, hein? Non. Vous le savez donc que tu ne tirerais pas de profit de ce magicien rouleur. Il n'y avait pas d'autres occupations que de te tendre un filet pis que toi, tu tombes dedans, naturellement, hein? Toi, t'es tombé dedans. Ben oui. Heureusement que je sais comment te défaire de ces gages-là. Bon, écoute-moi bien là. Il est nécessaire que tu sois confiant. Elle lui expliqua les courses, oui, les courses qu'il devrait faire et ensuite, elle le endormie avec une espèce de chant. Le lendemain matin, la femme du fermier, ben, elle lui a préparé un petit lunch. Elle sortit dehors Et puis là, elle a sorti de sa poche un long fil, un long fil long qu'elle a laissé partir au vent. Et ensuite, elle a appelé « Cheval ! » Et est arrivé un cheval, un cheval brun et maigre. « Il est temps que tu te remettes en route, mon mari ! » Il a sauté sur son cheval, il a donné un gros bec à sa femme. Et le cheval, avec le fermier sur son dos, il s'est mis à courir. Mais courir vite, 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 vite. Tellement que le fermier, il ne savait plus s'en allait-il à l'est, il s'en allait-il à l'ouest. Jusqu'à temps qu'il arrive sur le bord de la mer. Il s'est mis à voler comme un aigle au-dessus de la mer. Et puis, juste comme le soleil se couchait, il a vu la terre. Il s'est déposé sur la terre avec le cheval, mais naturellement, le cheval ne s'est pas arrêté là. Il a continué à courir, courir jusqu'à temps d'arriver au pied d'un château. Les serviteurs qui sont sortis du château sont venus chercher le fermier et l'ont guidé pour le faire entrer dans la salle de la cour. C'était le roi du pays qui demeurait dans la grande maison. Le roi et la reine souhaitèrent la bienvenue au fermier et lui racontèrent qu'ils étaient des parents de sa femme. On lui apporta de la nourriture et des boissons. Le roi et la reine demandaient alors des nouvelles de leur fille et si elle était satisfaite d'être avec lui. Mais en voyant un anneau d'or que le fermier avait laissé tomber dans le verre où il buvait, la reine s'exclama. « Les petits du courbeau sont dignes de lui. Je sais qu'elle ne t'aurait pas donné cet objet précieux si elle n'avait pas une grande affection pour toi. » « Cette fille, mes chères à moi, dit la reine. » Le fermier leur raconta alors ses aventures et finit en disant « Ma vie ou ma mort dépendent de la direction que vous me donnerez. » Et puis il est allé se coucher. Le lendemain matin, le roi révéla au fermier le sens exact des questions qu'il avait besoin de résoudre pour satisfaire le magicien roux. « Je dois te dire, Dieu le roi, que nous sommes tous les trois frères. Le magicien roux, le jeune guerrier et moi-même. Et bien que le magicien roux soit le plus jeune, il est le plus avisé, le plus rusé d'entre nous. Il désire depuis longtemps le glaive de lumière qui appartient au jeune guerrier. Mais il sait qu'il ne pourra pas l'avoir sans mon aide. Et moi, je ne désire pas faire une injustice à mon frère, le jeune guerrier, car il m'aime et il ne m'a jamais fait le moindre tort. Le magicien roux t'a rencontré. Il a joué au dé avec toi dans l'espoir que grâce à sa ruse et ses maléfices, il pourrait réaliser son rêve. Prendre le glaive de lumière au jeune guerrier. Et c'est dans ce but qu'il nous a volé notre fille. Le jeune guerrier habite à 2010-y, dans une forteresse entourée de hautes murailles. Et à l'intérieur, il y a des dragons qui montent la garde. Mais attention, c'est une chose terrible que de les mettre en colère. S'ils t'attrapent, ils vont te manger tout cru. Mais, si tu peux échapper les deux premiers jours, tu ne risqueras plus rien. C'est un endroit sûr pour le jeune guerrier, car personne n'ose approcher à cause des dragons. On te donnera un cheval tacheté, qui t'amènera de l'autre côté de la porte. Ne fais pas attention à ce que tu vas y voir. Et dis à haute voix que tu as besoin du glaive de lumière. Que tu veux savoir qui a volé le vaisseau d'or. Et que tu veux savoir qui a tué le géant au doubas. Et surtout, ne t'étire pas plus d'une seconde. Reviens le plus rapidement possible. Après quelques jours, le fermier s'est retrouvé devant la muraille de la forteresse. Le cheval a secoué la tête. Et d'un bond, il a sauté par-dessus la muraille. De l'autre côté, le fermier hurla qu'il voulait le glaive de lumière. Et qu'on lui dise qui a volé le vaisseau d'or. Et qui a tué le géant au doubas. Des cris féroces retentés. Le fermier vira et galopera rapidement vers la muraille en esquivant les dragons qui essayèrent de ne l'attraper. Rendu au mur, le cheval sauta par-dessus. Mais il se cassa les deux pattes de derrière. Le fermier repartit vers le château de son beau-père. Et il y arriva à la nuit tombante, sans blessure et content d'être encore en vie. D'ailleurs, tout le monde était content. Car il avait fait sa tâche à temps. Le deuxième jour, on lui redonna un cheval tacheté. Il se rendit à nouveau à la forteresse. Rendu devant la muraille, le cheval a secoué la tête. Et d'un bond sauta par-dessus. Mais immédiatement de l'autre côté, les cris des dragons étaient si horribles que le fermier se sentit mal. Et plus ça allait, plus il s'affaiblissait. Il a juste eu le temps de retourner et de revenir rapidement à la demeure des parents de sa femme. Le lendemain, le roi lui dit, « C'est le troisième jour aujourd'hui. Ça fait deux jours que les dragons veillent. Ils seront tellement épuisés qu'ils ne te verront pas passer. Alors, aie confiance. » La tête haute, jusqu'à la forteresse. Et on te donnera tout ce que tu voudras. Le fermier, il a suivi le conseil du père de sa femme. Il est parti. Il n'a rencontré aucun obstacle. Voyons. Puis les dragons, il dormait tellement profondément que quand il les a enjambés, il s'est enfargé dans la patte d'un dragon. Puis il ne s'est même pas réveillé. Puis là, il a vu le château. Il s'est avancé. Là, il a vu une belle porte toute ouvragée, ouverte. Il est rentré. Une salle. Là, il s'est beau, il n'avait jamais vu de quoi être aussi bien arrangé de même. Puis là, il a observé, puis il a réfléchi. Puis là, il a vu un escalier. Il est monté au premier étage. Là, il a vu une rangée de portes, comme dans un cauchemar. Il s'est avancé vers une porte parce qu'il entendait une conversation. Puis là, il a cogné. Il y a quelqu'un qui a dit. « Ben, rentrez donc, ben gentiment, mon mari est au rapide blanc. Il y a des hommes de rien qui rentrent puis qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent puis ça ne me fait rien. » Mais non. Il a dit. « Ben, rentrez donc. » Il est rentré. Puis là, le gars qui l'a accueilli, il avait des lunettes puis une barbe. Il a dit ça de soir. Puis le gars, il s'est approché puis il a dit. « C'est toi, hein. » Qui a franchi tous les obstacles qu'on pensait impossibles à franchir. Puis il y a plein de monde qui ont essayé avant toi. Puis toi, t'as réussi. Ben ça, ça mérite le respect. Mais la seule affaire, c'est qu'il va falloir que tu nous dises pourquoi que t'es ici. D'où tu viens. Toute ta descendance. Puis pourquoi que tu nous persécutes de même. Le dernier stessi, il a réexpliqué d'où qu'il venait puis son histoire. Il a redit qu'il voulait le glaive de lumière. Il voulait savoir qui c'est qui avait volé le vaisseau d'or. Puis qui c'est qui avait tué le géant Auduba. 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 Aduba. Aruba. Non, Auduba. Ben le gars, il s'est avancé encore puis il a dit. Tu m'as reconnu? C'est moi, le jeune guerrier. Tu vois sur le mur, là? Ben c'est le glaive de lumière. Ben tu sais quoi, je te le donne. Oh wow! Puis, tu vas voir, il est extraordinaire. Il est tellement brillant que partout où tu vas aller, même dans la plus grande noirceur, la plus profonde, il va t'éclairer comme en plein jour. Astor, il faut que je te raconte comment j'ai fait pour acquérir le vaisseau d'or puis comment j'ai fait pour terrasser le géant Auduba de mes propres mains. Quand j'étais adolescent, il m'est pris l'envie qu'ont bien les jeunes de voyager par le monde, découvrir des contrées exotiques. J'ai pris le chemin de la Grèce. Et ça n'a pas été très long qu'une fois rendu là, j'ai même réussi à me lier d'amitié avec le roi de Grèce en personne. Et le roi avait une fille qui était d'une beauté légendaire. Et même qu'après quelques temps, on était tous les deux mariés, à mon plus grand bonheur. Un mariage, bien sûr, avec le consentement des deux familles. Mais après un certain temps à vivre là-bas avec ma nouvelle femme, je m'ennuie un petit peu de mon pays. J'avais un petit peu le mal du pays, la nostalgie de mon chez-nous parce qu'il n'y avait pas de meilleure place au monde où je voulais vivre que dans mon pays natal. Et j'ai décidé d'y retourner. Mais ma femme, elle, elle ne voulait pas me suivre. Puis elle a refusé en me disant qu'elle n'avait pas d'amour pour moi. Et qu'elle déciderait de faire ça peut-être le moment donné. Et même ses parents s'en sont mêlés. Et pour la convaincre, son père lui avait donné une baguette magique qu'il avait en sa possession depuis longtemps. Et la femme a accepté, mais à condition qu'avant qu'on n'aille vivre dans mon pays, on aille vivre un petit bout de temps dans le monde oriental. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé s'installer là-bas, mais une fois rendu là, elle s'est transformée en princesse capricieuse. De jour en jour, de caprice en caprice, et ça n'en finissait plus de venir jusqu'à ce qu'un jour, je décide de dire non à ses demandes. Et elle a sorti sa baguette magique. Elle m'a transformé en cheval. Moi, j'avais beau crier et hurler, il y avait juste des hennissements de chevaux qui sortaient de ma bouche, mais par contre, j'avais quand même toute mon intelligence et toute ma mémoire. Évidemment, si j'avais voulu, à coup de sabot, j'aurais pu la ruer et l'écraser comme de rien. Mais je me disais que si je voulais survivre, j'avais peut-être intérêt à ne pas faire ça. Par contre, des fois, il arrivait que quelqu'un essayait de me prendre par la bride pour m'amener. Dans ce temps-là, je ne me gênais pas pour user de mes sabots un peu. « Tu m'as changé en destrier, en cheval de guerre, fort et fier de sa crinière. » Mais il persiste. Alors je décide de lui faire faire un tour de piste qu'elle n'oubliera pas de si tôt. Au grand galop, les quatre fers en l'air, je m'élance vers la forêt de bruyère. « La belle tient à peine en selle. » Alors, de sa cravache, sa baguette magique, elle décide de me fouetter les flancs au sang. « Je prends le mort aux dents et je galope. » Elle, elle essaie d'éviter les branches qui lui lacèrent la figure et le corps couvert de meurtrissures et de courbatures, les cheveux en bataille. Elle sort tout à coup une longue, 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 longue broche et elle me pique la cuisse. « Oh ! Un hennissement des plus profonds sort de mon poitrail. » Et alors, dans une cabriole spectaculaire, je la soulève dans les airs entre ciel et terre et elle retombe et je la ruade à nouveau. Et alors, elle monte presque dans les nuages et elle retombe sur mon postérieur, sur ma croupe. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est alors que moi, je me cabre dans une cabrure extraordinaire et elle tombe au sol, elle s'affale de tout son long, les sabots étampés sur le fond. Pas de son. Aucun. » Elle respire un peu. Le serviteur, qui l'a cherchée, la retrouve, l'amène, la soigne et dès qu'elle se sent mieux, elle se retrouve dans ma stalle. Et moi, je piaffe, je foille de la queue pour éloigner cette mouche insistante que je sens venir. La voilà qui arrive. Tout doucement, elle entre dans la stalle et de sa baguette magique, elle me change en loup, un loup tellement maigre, tellement atrophié que tous les chiens, bâtards, se jettent sur moi sans égard. Mais le roi qui passait par hasard me prend en pitié et me sauve. Et alors, moi, je deviens son plus fidèle compagnon, toujours sur ses talons, sauf la nuit. La nuit où je le quitte et je me rends dans la chambre de mon fils et je m'allonge tout à côté de lui. Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Un jour, ma femme s'est glissée dans la chambre. Elle m'a aspergée de sang, en a barbouillé le petit, s'en est mis sur elle, a déchiré ses vêtements puis a poussé des hurlements qui ont emmeuté tout le château. Et les gens étaient massés dans la chambre pour la voir s'interposer entre moi et le berceau, le yagard, vociférant que j'étais une bête malfaisante, que si elle n'avait pas été là, j'aurais dévoré le petit. Si, tout le monde réclamait ma mort, sauf le roi de la Grèce. Qu'il ne pouvait pas s'y résoudre, il se rappelait l'alarme qu'il avait vue sur ma joue, notre amitié. Il a préféré m'éloigner du château, qu'il court à ses affaires, mais qu'il ne se repointe plus jamais dans les parages. Commence pour moi une vie d'errance. Dans le misère et le dénuement, marcher sans cesse par tout étang, avec comme seul compagnon la faim, la soif. Un jour, j'étais sur le bord de la mer, je m'étais nourri de poissons et d'une carcasse qui gisait là. Puis j'étais monté sur la fallège pour regarder l'horizon au loin, puis me reposer. Et c'est là que j'ai vu sur l'eau, glisser le plus beau des petits navires. Il avait l'air d'être en or tellement il brillait au soleil. Moi, j'ai fait ni une ni deux, j'ai dévalé la falaise. J'ai presque volé par-dessus la plage pour plonger dans la mer, puis nager dans sa direction. J'allais vers l'arrière où il y avait un homme, muni d'une grande perche, qui pêchait. Et à peine j'étais arrivé dans le sillon du navire, miracle, j'étais démorphosé. J'étais redevenu l'homme que j'étais en âme et en corps. J'ai d'abord poussé un cri de joie, puis j'ai appelé à l'aide. On m'a lancé une corde, on m'a tiré. Dans le navire, il y avait trois hommes. Le géant Ouduba et ses deux fils. Le géant a cru que j'étais un voleur. Il s'est attaqué à moi. Mais je me suis défendu, et c'est moi qui ai eu le dessus. Ses fils n'ont pas demandé leur reste. Je les ai menés à bon port. Ils ont débarqué du navire. Ils sont sortis du comte pour rentrer chez eux. Fait que, soyez pas trop surpris si vous ne l'entendez plus parler dans cette histoire. En visitant le vaisseau, j'ai trouvé le glaive de lumière. Et je ne m'en suis pas séparée depuis ce temps-là. Ni pour de l'or, ni pour de l'argent. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui auraient aimé l'avoir, me le prendre. Mais personne plus que mon frère, le magicien roux. C'est dans l'espoir de rester en paix, à l'abri de mon rusé de grand frère, que je suis venue habiter dans ce château, gardé par des dragons. Mais là, il faudrait que je retourne à mon histoire. Et c'est quand j'ai vu que tout me réussissait, puis que j'avais du succès, que j'ai décidé d'aller retrouver le père de ma femme pour lui raconter quelle injustice j'avais été victime. En arrivant, il m'a reconnue tout de suite. Puis ma femme, elle m'a demandé pardon. Ben oui, elle m'a dit qu'elle ne referait plus qu'elle se repentissait. Et elle m'a fait la promesse qu'elle ne me referait plus jamais rien de semblable. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié, j'y ai pardonné. Depuis ce temps-là, on vit heureux. Ensemble. Ici. Maintenant, tu connais toute l'histoire. Tu sais qui a volé le vaisseau d'or. Tu sais qui a tué le géant au Douba. Puis voilà, t'as le glaive de lumière. Emporte-le! T'as ma bénédiction. Voici. Ben, le fermier a dit adieu au jeune guerrier. Puis après avoir passé un moment chez le père et la mère de sa femme, il a décidé de s'en retourner chez lui. Il paraît qu'une semaine avant, le fameux magicien roux était mort d'une longue maladie. Un genre de... coronavirus... quelque chose de même. C'était pas clair. Mais le fermier, lui, il était content. Content parce qu'il n'y aurait personne pour y enlever la possession du glaive de lumière puis y causer d'autres ennuis. La femme du fermier, elle, ça faisait longtemps, longtemps qu'elle l'attendait à la maison. Puis quand le fermier a eu passé le pas de la porte, ça n'a pas pris de temps qu'elle lui a sauté au cou, qu'elle l'a étouffée de ses baisers, qu'elle l'a noyée de ses larmes, mais elle lui a dit qu'elle le sécherait avec des manteaux de soie et de satin. Oh, que c'est beau! Ils ont vécu ensemble heureux pour les deux autres tiers de leur vie. Puis, bien, on se souhaite toute la pareille, n'est-ce pas? Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada